Vous suivez l'enseignement de Maître Iga Minoru depuis 20 ans, depuis l'an 2000 ? Qu'est-ce qui le rend si particulier ? Maître Nakamura Yoshio, qui était un maître du bunkai, de la réalité du combat, etc. Maître Minoru Iga, c'était revenir sur des formes extrêmement jolies du kata, sans perdre cette idée de réalisme. Il faut savoir que Maître Minoru Iga a fait ses études à Tokyo d'économie, il a pratiqué le judo, il est quatrième dame de judo, il a pratiqué la boxe anglaise à Naseo Nibu, puisqu'il me semble qu'il a participé au championnat poids lourd universitaire. C'est quelqu'un qui a essayé, dans d'autres domaines, cette idée d'efficacité dans le combat. Je me souviens même qu'une fois, on a fait tous les deux un petit combat de sumo dans le dojo, tout ça dans une très très bonne atmosphère. Et puis, il est calligraphe, il est aussi quatrième dame de calligraphie. Et le contact a toujours été excellent, il travaille très dur. C'est quelqu'un qui dirige par l'exemple. Il se met face à vous avec 20 ans de plus, et lorsqu'il voit les plus jeunes fatigués au bout de 1000-1500 Tsukis, il vient face à vous, il vous dit plus fort, plus fort, plus dur. Alors forcément, ça engendre une énergie dans le dojo. Là où il y en a beaucoup qui ne font que compter. Donc quand vous voyez quelqu'un qui approche ses 80 ans et qui fait les Tsukis avec vous pendant tout le cours, qui les trempe avec vous, qui partage ses moments, c'est difficile, il faut avouer. Ça motive. Parce qu'au dernier moment que je l'ai vu, on faisait les Tsukis, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 2000, mais il est face à vous. Quel est l'intérêt de faire autant de Tsukis ? Il faut savoir que le karaté, ce n'est pas forcément une accumulation de connaissances techniques. Même si c'est un atout. C'est plutôt enlever ce qui ne sert à rien. Quand on regarde un champion olympique de judo, il a quelques prises qui vont lui permettre de gagner. Quand on regarde un champion de karaté, même si je ne suis pas forcément compétiteur, il a quelques techniques. Quand on regarde un boxeur, il a quelques techniques. Mais attention, il peut les placer comme il veut. Et l'idée de répétition, c'est d'enlever tout ce qui ne sert plus. De rendre votre mouvement le plus pur possible. C'est ça la répétition. D'un point de vue relation humaine, quand vous vous retrouvez dans un dojo, à une dizaine ou une vingtaine ou même cinq, vous faites mille Tsukis ensemble, l'effort ensemble, transpire ensemble, dans le silence, il y a quelque chose de fantastique qui est inexplicable. C'est inexplicable. En fait, les plus belles choses sont inexplicables. Ce qu'il y a de plus beau, on ne peut en parler. Il faut le vivre. Est-ce que la pédagogie que vous avez aujourd'hui avec vos élèves, en France, que vous avez eue en Angleterre également, est-ce que vous l'avez adaptée par rapport à ce que vous avez connu à Okinawa et au Japon ? Je suis parti du Japon en 2003 et je suis allé à Londres. J'ouvre une section et j'ai appliqué les mêmes méthodes qu'au Japon. Et je me suis rendu compte que c'était bien difficile. J'ai enseigné donc pendant de 2003 à 2007, cinq ans à Londres. En 2007, je déménage pour Perpignan. Et là, j'ouvre des sections de karaté. Toujours avec la méthode, avec l'espoir de pratiquer de la même manière qu'au Japon. Et en fait, je me suis rendu compte que la section avait un mal terrible à grandir. C'est qu'il fallait être beaucoup plus décontracté, que cette atmosphère de rigueur et de shugyo était plutôt mal perçue. On cherchait plutôt une ambiance décontractée. Et je me suis dit, alors ça va être très compliqué de transposer les cours que j'ai eus à Okinawa en France. Donc, j'ai fait ce que l'on appelle au japonais « Linki Ohen » qui veut dire « adapter à la situation ». Je me suis décontracté. Vous êtes le représentant de l'école Kyu Dokkan, donc celle que dirige Maître Iga Minoru. Que signifie Kyu Dokkan ? Kan, c'est le lieu. Do, c'est la voie. Et Kyu, c'est éternel. C'est le lieu de la voie éternelle. Donc, on ne s'arrête pas d'étudier. Il n'y a pas de limite. On pourrait reprendre cette fameuse phrase « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». C'est que plus on découvre, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Où situez-vous la culture européenne et française, en l'occurrence, dans votre histoire avec l'Asie ? Je crois qu'il faut véritablement faire le lien entre les cultures. Que la sagesse japonaise, si je puis dire, au Kinawayen, de l'Asie, que l'on aborde dans les arts martiaux, il faut trouver des parallèles avec notre propre culture. Il ne faut surtout pas l'oublier. On peut trouver dans nos écrivains, nous sommes quand même le pays des lumières, on peut trouver dans nos écrivains d'excellentes lectures qui peuvent nous préserver, nous amener sur ce beau chemin la voie dont on parle, du judo, du karatédo, l'aïkido. Alors certes, les philosophies asiatiques sont plus proches peut-être du karaté que si vous étudiez Rabelais, bien entendu, mais vous voyez par exemple quand il dit Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Finalement, lorsque l'on fait des techniques de karaté et si on pratique sans aucune conscience, il y a un danger carrément. C'est qu'avoir la conscience de la violence que l'on déploie, avoir la conscience dans ses pas de ce que l'on va faire. Donc le karaté, c'est aussi une science, une science de combat, mais sans conscience, finalement, c'est la ruine de l'âme. Parce que sans cette conscience, sans ce développement, ça devient une arme que l'on met entre les mains de personnes qui ne sont pas suffisamment éduquées et qui peuvent donc utiliser ces techniques à mauvais escient. D'autres exemples, il me semble que c'était Marcel Proust qui expliquait que les hommes s'entretuent un petit peu comme les microbes et les globules en s'entredévorant. Ils assurent la continuité de la vie. Lorsqu'on va à Okinawa, par exemple, tout le monde vit dans cette atmosphère très harmonieuse. Ceci dit, chacun essaie de prouver que son dojo est peut-être le meilleur. On s'en rend compte lors des démonstrations. mais c'est gentil, c'est bienveillant. On ne se bagarre pas. Mais chacun essaie quelque part. Les paroles de Marcel Proust dans Sodome et Gomorre prennent tout leur sens. Comme les microbes et les globules qui s'entredévorent, gentiment, c'est important cette petite compétition parce que là où tout le monde essaie de prouver qu'il est meilleur, chaque jour, il fait un effort techniquement, physiquement pour se préser en forme, dans ses connaissances, spirituellement, pour démontrer que son école est la meilleure et par là, on assure la continuité de la vie. Donc, il y a des compétitions qui sont finalement plutôt bonnes. Celle de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » exprime vraiment ce que je ressens à l'égard de l'art martial. C'est que dans chaque mouvement, il faut avoir cette conscience, ce ressenti, la manière de se poser, la manière de saluer, ce contrôle de soi-même, cette conscience, c'est très important. Et c'est pour ça que le parallèle, pour moi, il est évident entre les cultures. Il faut juste chercher un petit peu. J'ai lu ça notamment sur les proverbes. On peut trouver des proverbes japonais qui semblent être très anciens et on va retrouver, moi qui vis dans le pays catalan, des proverbes qui sont exprimés différemment, qui signifient exactement les mêmes choses. Aimer le Japon m'a permis d'aimer le monde entier et toutes ces cultures et toute cette richesse. Je vois une magnifique armure samouraï. Vous l'avez essayée ? Cette armure, une fois de plus, m'a été offerte par Maître Igami Nolu. Il m'a toujours offert beaucoup de cadeaux. Et cette armure représente pour moi, d'ailleurs, quand il me l'a donnée au Japon, c'était le poids de ma valise. Donc, j'ai dû choisir, j'ai laissé ma valise sur place, ce qui n'était pas un problème parce que, comme je savais que tous les deux, trois mois, je repartais. Donc, j'ai laissé ma valise personnelle à Okinawa et je suis reparti avec ce cadeau. Donc, c'est un symbole. Elle n'est pas d'époque, sinon je pense que je ne serais pas passé à la douane. Mais elle a un symbole énorme. D'abord, c'est un grand cadeau et puis quand on connaît les codes du Bushido, alors ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'à la fois, Maetriga, il est très ouvert donc aux codes du Bushido, mais lorsque j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un Bushi, vous savez, un Bushi japonais, le Bushido, le samouraï, eh bien, à Okinawa, il y a une grande différence. Quand on parle de Bushi à Okinawa, c'est le sage du village. C'est celui que tout le monde respecte. Ce n'est pas le guerrier qui est prêt à aller décimer un village je ne sais où ou combattre un autre. Non, c'est celui qu'on respecte dans le village qui est pratiquant d'arts martiaux, mais c'est un sage. et cette image du Bushi Okinawaïen, il y a d'autres mots en Okinawaïen parce que c'est encore une langue différente, ça m'a beaucoup touché. J'ai aimé cette image de la personne qu'on respecte dans le village. Quand on sait ce que les Africains disent que pour élever un enfant, tout un village y participe, pour moi, c'était touchant. Même si la période s'y prête malheureusement guerre, je vous souhaite quand même de retourner très rapidement au Japon, de parfaire votre culture et de revenir transmettre parce que la transmission, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Tout à fait. Apprendre, transmettre, c'est le but ultime. C'est ce qui me satisfait de voir les jeunes générations accrochées. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations. Les gens passent d'une discipline à une autre comme on passe d'une chaîne à une autre. très facilement. Ce n'est pas facile mais même si on en a très peu, vous savez, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez bien, je termine avec cela. C'est qu'à Okinawa, un dojo, c'est une famille. Il y a dix personnes, même cinq. Dans le dojo de Mait Nakamura, nous étions cinq voire sept maximum toujours en cercle, signifie l'harmonie, toujours à s'observer, apprendre l'un de l'autre. c'est une vraie famille. Quand quelqu'un ne va pas bien, il y a toujours un senpai qui s'occupe. Si le grand maître a été un petit peu sévère avec vous, il y a un senpai qui vient, qui s'occupe de vous, qui vous dit « Allez, viens, on va manger ensemble. » c'est une vraie famille. Donc, ce n'est pas l'idée du dojo de masse, c'est vraiment l'éducation de chaque individu, de faire bien attention à l'autre. Et ça, moi, je crois que l'avenir du karaté, ce n'est pas forcément que des grands rassemblements, même s'ils sont importants, parce que ça nous permet de voir un petit peu ce que font les autres. mais l'avenir des arts martiaux, pour moi, il est aussi dans les petits dojos avec le sensei et ses assistants, cet esprit de famille. Patrick Rowe, merci beaucoup. Otsukaresama Deshta, merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites auprès des budokai depuis une si longue date. Vous avez rencontré des grands, je me sens très honoré d'être interviewé par quelqu'un qui a rencontré les plus grands de son monde dans le milieu des arts martiaux et du sport en général. Donc, c'est moi qui suis honoré d'avoir pu être interviewé par une personne de votre qualité journalistique. Merci beaucoup. Do itashimashite. Encore, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada